Coucou, donc on se retrouve encore une fois de plus pour un petit, enfin un petit, un hall, donc il y aura un hall mille et une créations et un hall EFDECO. Donc je vous présente tout de suite ce que j'ai commandé. Alors on va débuter par la boutique mille et une créations. Alors chez mille et une créations, voilà, j'ai commandé des petites flippettes. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont, vous voyez, c'était un petit panaché de couleurs. Et moi je n'avais que des grises et du coup il m'en fallait d'autres pour un petit projet. Donc voilà, il y a une vingtaine de petites flippettes. Alors par contre, je n'ai pas les prix, mais ce n'était pas très cher. Donc des petites flippettes. Ensuite, j'ai commandé des petits, euh, petits fermoirs. Non, est-ce que c'est... Ce sont des petits fermoirs pour fermer des petits albums ou quoi que ce soit. Et, euh, c'est, euh, voilà, des petits fermoirs comme ça et normalement... Hop. Alors il me semblait... Bon, je crois que je trouve... Voilà, ce sont des petits fermoirs comme ceci. Donc là, il devait y avoir une bonne, euh, une bonne dizaine. Il y a les petites... Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je vous montre quand même entièrement. Voilà. Donc avec les petites vis, hein, qui sont dans le petit sachet. Donc... Hop. Alors vous le mettez soit en haut, soit en bas. Et c'est pour mettre comme ceci. Voyez. Donc ça, j'en avais plus. Donc du coup, je les ai commandés sur la boutique. Il y a une création. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une petite commande de tampons. Donc ce sont des tout petits tampons. Ils sont vraiment pas très très grands. Alors j'ai pas pris ma règle, donc je ne saurais pas vous dire la mesure. Mais ils sont, ouais, ils sont tout petits. Mais pour faire des ATC, c'est parfait. Donc j'ai pris celui-ci. Euh, dans la même collection, j'ai pris aussi celui-ci. Et j'en ai pris un autre, comme ceci. Donc ça, c'était pour les tampons. J'ai repris. Enfin, j'ai repris. J'ai pris des petits tampons, comme ceci. Euh, tampons, cerques. Alors, ils sont tout petits. Donc ça, c'est parfait aussi pour les ATC, Minoridex, etc. Voilà. Donc c'est de cette marque-ci. J'ai pas les prix non plus dessus. Mais voilà, c'était pas très cher non plus. Donc des petits tampons, comme ça. Ensuite, on passe au papier. Donc j'ai mis une création. J'ai commandé parce que je cherche du papier. Euh, pour faire un... Alors, ça sera pas un mini, du coup. Ce sera un album d'environ à peu près 80 photos. Euh, pour un petit garçon, en fait. Car mon frère et ma belle-sœur nous envoyaient, pendant le confinement, une photo par jour de notre petit-neveu. Enfin, de mon petit-neveu, euh, avec ce qu'il faisait dans la journée. Du coup, euh, ça me fait pas mal de photos. Je vous ai dit, à peu près 80 photos. De là, je les ai, euh, je les ai imprimées. Enfin, voilà, je les ai développées. Et du coup, euh, je voudrais faire un album spécial confinement. Et je cherchais du papier pour petits garçons, mais euh, voilà. Et des couleurs, euh, petits garçons. Du coup, j'ai trouvé cette collection-là. Alors, qui m'a bien plu. Du coup, j'ai pris deux, euh, papiers comme ça. Donc, de 15, euh, par 15. Non, c'est du 20 par 20, pardon. Du 20 par 20. Alors, je vais vous l'ouvrir. Pour partir du bout. Hop. Donc, euh, 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 c'est la marque Kraft O'Clock. Et, je trouve que c'est très bien. Pour un petit garçon. Donc, là, j'ai pris deux 20 par 20. Et du coup, euh, il n'y avait pas le grand format. Donc, du coup, j'ai fait une autre commande sur la centrale Beaux-Arts, je crois. La centrale Beaux-Arts. Ouais, la centrale Beaux-Arts. Et j'ai pris, euh, du 30-30 et du 20. Du 15 par 15, je crois. Parce que pour faire ma bombe 80 photos, je crois qu'il va me falloir un peu de stock. Donc, voilà à peu près les couleurs. Donc là, vous en avez deux de chaque. Et du coup, les flippettes que j'ai prises avec, ça ira très bien. Donc, ça, voilà. Ça, c'est... Je trouve que c'est bien pour un petit garçon, euh, qui a deux ans et demi. Je trouve que c'est parfait. Voilà au niveau des couleurs. Et, euh, je vous l'ai dit, voilà. Avec, euh, les petites flippettes, ça ira très bien. Plus un petit peu d'aimant. Je pense que je vais rester à me faire un petit quelque chose. Donc, du coup, bah, j'en ai pris deux. Voilà. Deux blocs de 20 par 20. Donc, c'était 4,90€ le bloc. Et avec, du coup, j'ai pris, euh... Il y avait des petits, euh... Des petits chipboards. Donc, voilà. Les petits chipboards. Je vais peut-être les ouvrir. Pour aller, du coup, avec les papiers. Alors, je pense pas, évidemment, que j'utiliserai tout. Euh, par exemple, euh... Là, celle-ci, je peux pas l'utiliser. Après, il y a les papiers, mamie. Voilà, il y a le petit chien. Donc, il y a un petit chien. Donc, c'est parfait. Euh... On va dire qu'il y a le... Euh... Le papa et la maman. Donc, euh... Ouais, non, c'est... C'est très bien. Alors, c'est à découper. Mais bon, ça, c'est pas trop méchant. Donc, vous voyez, il y a quand même, euh... Il y a quand même de quoi faire, hein. Euh... Même là, dans la poussette, euh... Voilà. Là, le papa avec le... Avec le petit garçon, le petit garçon. Bon, il y a pas de petite fille. Donc, ce sera que le petit garçon. Mais, euh... Pour agrémenter le mini... Enfin, l'album, du moins. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et j'ai pris aussi... Celle-ci. Donc, toujours de la marque Raft O'Clock. Pour aller avec la collection. Cette planche aussi de chipboard. Donc, à découper. Alors, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc, voilà. Pareil. Toujours pour agrémenter, euh... Pour agrémenter, euh... Pour agrémenter, euh... L'album. Bon, là, il y a du boulot, par contre. Je vais avoir de quoi faire. Donc, euh... Et bien, voilà. Ça, c'était pour la commande de chez Millen Création. Hop. J'ai, euh... J'attends, je vous l'ai dit, euh... Toutes mes commandes pour, euh... Commencer cet album. Donc, ensuite, on va passer chez FDECO. Où j'ai pris, euh... Principalement, que du papier. Parce que ça y est. Je me suis mise à faire des albums. Et là, on n'arrête plus. N'est-ce pas. Donc, euh... Chez FDECO. Voilà. J'ai reçu, déjà. Donc, c'est très jolie carte. Avec le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et avec, donc, du coup, un petit mot derrière. Donc, c'est, euh... Très, très sympa. Et la carte est vraiment très, très jolie. Donc, chez FDECO, on a encore un petit cadeau. J'ai eu ceci. Donc, ce sont des petites cartes. Alors, je ne sais pas de quelle collection elles viennent. Mais, franchement, elles sont tout top. Elles sont vraiment très, très jolies, ces petites cartes. Donc, ça, c'était le petit cadeau de chez FDECO. Alors, on va passer... On va passer, on va passer, euh... Au papier, hein. Directement. Alors... Au niveau des papiers. Alors, j'ai pris cette collection, ici. Sentimental Story. Et ça faisait très longtemps que je la voulais. Mais, euh... Comme... Je ne faisais pas d'album. Euh... Je me suis dit, je ne vais pas commander du papier, là, pour... Faire un album, si je ne sais pas trop comment il faut faire. Donc, là, maintenant, je sais comment on fait les albums. Et bien, du coup, je me suis commandé. Donc, celui-ci, je l'ai pris en trois exemplaires. Euh... Euh... Donc, le troisième doit être attraîné par là. Je ne sais pas... Il est là. Donc, celui-ci, je l'ai pris en trois exemplaires. Euh... Il y en a. Et j'avoue que, euh... J'aime beaucoup. Donc, là, vous avez euh... Tout ce qu'il y a découpé, ici. Alors, normalement, il doit y en avoir... Voilà. Donc, là, vous en avez deux de chacun. Donc, vous avez celle-ci. Et celle-ci. Donc, elle est vraiment très très jolie, celle-là. J'aime beaucoup. Je pense que, là, euh... Ouais, il y a matière à faire, comme on dit. Et celle-ci. Et celle-ci. Avec cette fenêtre-là, c'est vraiment très très beau. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci, donc, en 15 par... Euh... C'est du... Non, du 20 par 20, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 15 par 15. Donc, du 20 par 20, j'en ai pris trois. J'ai pris, euh... Donc, celle-ci en 30 par 30. Donc, j'ai pris ça en un seul exemplaire. Voilà, on a de quoi faire. Donc, ça, j'ai pris pour aller avec... Donc, j'ai pris les petits die-cuts. Donc, voilà ce que ça donne. Au niveau des die-cuts. Voilà. J'ai pris aussi pour aller avec, euh... Cette planche de... De stickers. Voilà. Hop. Donc, cette planche de stickers. Pour aller avec, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris... Alors, attendez, je ne me trompe pas. Voilà. J'ai pris des badges. Donc, il y avait plusieurs sortes, hein. J'ai dû en prendre deux sous les trois. Il devait y avoir quatre sortes. Je ne sais plus. Trois ou quatre sortes. Mais, j'ai pris ceux-là. On va dire que c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et celle-ci. Donc, euh... Bah, voilà. Ensuite. Bon, toujours pour aller avec la collection Sentimental Story. J'ai pris du papier comme ceci. Le cardstock. J'ai dû prendre quatre feuilles, il me semble. Voilà. Quatre feuilles. Je pense que ça ira, euh... Avec, voilà. Avec cette collection-là. Ça va aller très très bien. Avec un peu de noir avec. Et je pense que ce sera parfait. Donc, voilà. Pour la première collection que j'ai prise. J'ai ensuite pris la collection Lavender Provence. Donc, je l'ai prise en deux fois. Vingt par vingt. Et une fois en trente par trente. Je vais vous montrer. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, la collection Lavender Provence. Donc, là, vous avez derrière. Toujours les petites, euh... À découper. Et là, vous avez le papier. Qui est ici. Donc, ça, vous avez le recto et le verso. C'est une très jolie collection, ça aussi. Hop. Euh... Donc, ça, c'est pareil. Hop. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Et on a celle-ci. Donc, pareil. On va dire qu'on a de quoi faire avec celle-ci. Pour réglementer, j'ai pris, euh... Deux lots de badges. Alors, je n'ai pas pris les... Les die-cut. Du coup, j'ai regardé sur le site. Et ils ne sont pas disco. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas dû les prendre. Mais bon, euh... Je pense qu'avec déjà tout ça, on peut faire un petit mini sympa. Donc, j'ai pris deux lots de badges. Donc, comme je vous l'ai dit. Donc, deux fois. Vingt, vingt. J'ai pris le trente-trente. Qui va avec. Et oui. Et dans les blocs, je vous l'ai pas dit. Dans les blocs trente-trente. Vous avez des grandes images comme ceci. Donc, c'est pareil. Ça fait des petits tags. Donc, ça, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. Et pour finir. J'ai pris, euh... Cette collection-ci. Donc, euh... La Mindflower. Donc, ça, je l'avais déjà en vingt-vingt. Donc, je l'ai pas repris. Et j'ai déjà les die-cut. Donc, je l'ai pas repris non plus. Mais, euh... J'aime beaucoup celui-ci. Donc, celui-ci, je l'ai pris donc une fois vingt-vingt. Et une fois trente-trente. Je vais vous montrer les papiers. Ça, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Voilà. Celui-ci, alors, il est très, très coloré. Mais j'aime beaucoup. Donc là, vous avez toujours les fleurs. Enfin, les petites découpes. Et après, vous avez les papiers. C'est très, très, très coloré. Et très coloré. Et ça, j'aime beaucoup. Celui-ci, elle est très jolie cette page. Donc, celui-ci. 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 Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Et voilà. Donc, ça, c'est les petites découpes. Donc, euh... Attends. Donc, voilà. Voilà. Pour aller ensuite, avec... Donc, toujours la même collection. J'ai pris... Voilà. Des petits badges. Donc, j'ai pris ces deux lots, ici. Donc, voilà. Voilà mes petites commandes. Donc, j'attends encore une commande. Du coup, de chez... Donc, un modèle signe des créations, aussi. J'attends, puisque... Enfin, j'attends. Non. J'ai commandé, mais voilà. Euh... Pour les équerres. Et... Les trois tips que j'ai pris. Pour faire les albums. Pour que ce soit bien, bien fini. Pour faire ce genre d'album. Parce que, vous voyez. Je vous montre vite fait. Donc ça, j'ai fait un petit album. Mais je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas fini la couverture. Par exemple, pour... Les articles que j'ai commandé. Chez mademoiselle Cindy Création. C'est surtout pour faire les angles, ici. Voyez. Il est mal fait, celui-ci. Euh... Ça, c'est un mini-album que je vous présenterai. Que je n'ai pas tout à fait fini. Donc, je vous le présenterai une fois qu'il sera fini. Euh... C'est un album toute action. Bref. Donc moi, j'ai pris... Euh... Les équerres et l'étroité. Pour faire, voilà. Que ce soit bien propre au niveau des angles. Et pas comme ça. N'est-ce pas ? Du coup, j'ai commandé ça. J'ai commandé sur Amazon du papier noir. Parce que je n'ai plus de papier noir. Et j'ai commandé donc la Centrale Beaux-Arts. J'ai commandé pour mon petit papier. Comme ceci. Pour faire l'album. En vrai, je vais l'appeler l'album confinement, je pense. Et j'ai même passé une commande chez Scrap Influence aussi. Et après, j'arrête de commander. Parce qu'après, il va falloir que je travaille. Enfin, que je travaille. Que je mette à faire tout ça. Parce que là, du coup, ça me fait plein de petits projets. Et euh... Bah, j'ai hâte d'utiliser... D'utiliser tout ça. Donc, voilà. Tous mes petits achats. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye !